Ciao ! Nicole Nere, alias Princesse Lover, est depuis les années 2000 l'une des plus belles voix du Zouk. Elle commence sa carrière dès l'âge de 14 ans et partage la scène en compagnie de son frère Master MX. Rappelons que lorsque la jeune artiste quitte la Martinique pour s'installer à Paris, elle y intègre la célèbre école artistique de la chanteuse Alice Donna. Quelques années plus tard, elle mène une carrière internationale saluée par la critique. Et en 2002, après le succès de son single Je sais, en duo avec la chanteuse Perle Lama, elle sort son premier album solo, Juste Moi, vendu à 70 000 exemplaires. Sa voix et ses mélodies envoûtantes lui ouvrirent par la suite la porte des plus grands artistes Zouk, avec lesquels elle enchaînera les futurings. Son deuxième album, Tout mes rêves, sorti en 2007, la révèle au grand public, avec un véritable single hymne à l'amour du Zouk baptisé Mon Soleil. Ce titre lui permet d'intégrer avec Eclat le club fermé des rares stars du Zouk, adulé dans plusieurs continents. L'artiste qui a aussi intégré la structure de management Lickshot Entertainment aux côtés de Lady Lestie, Joey Star, NTM, plaît beaucoup à un public très varié, notamment en Afrique où l'accueil qui lui est réservé est toujours des plus chaleureux. Qui pourrait m'empêcher de suivre ce chemin ? Qui pourrait m'empêcher de vivre mon destin ? Aujourd'hui, je vais continuer avec eux dans ce monde plein de jaloux aujourd'hui. Madonna, la star lance une ligne de cosmétiques. La chanteuse Pop a dévoilé au Japon sa marque de produits de beauté. Ses fans ont pu découvrir sur son compte Instagram sa gamme de produits appelé Madonna Skincare. L'artiste a aussi conçu un programme en 3 étapes qui est consultable sur son site officiel. Les produits sont composés d'un masque d'argile, d'un produit de soin pour régénérer la peau et d'un sérum exclusif. La chanteuse n'a pas encore déclaré si la commercialisation de ces produits de beauté se ferait aussi en dehors du Japon. Concernant la musique, elle travaille actuellement sur un nouvel album et souhaiterait travailler avec le rappeur Drake. Affaire à suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...